bon ben c'est parti bon ben bonjour à tous merci merci d'être venus pour ce pour ce meet up sur l'hébergement de données de santé un sujet un sujet assez particulier comme on va le voir alors déjà merci à la french tech qui nous reçoit qui nous reçoit ce soir qui nous prête qui nous prête sa salle l'infrastructure etc merci également à devops rennes mais je vais peut-être te laisser la parole pour pour en dire un peu plus et bien bienvenue à tous je pense que si vous êtes là c'est que vous connaissez en partie le groupe on va essayer de faire un petit peu plus de meet up que les mois voire années précédentes visiblement c'est un sujet qui commence à intéresser pas mal de monde parce que je commence à voir quelques sujets pour plusieurs meet up mais comme on en a jamais assez j'ai remis un espèce de cfp alors vous pourrez me taper dessus c'est un google forms mais bon ça a le mérite de fonctionner et suivez nous sur twitter et on a également ouvert un slack il ya une petite semaine qui permet aux gens d'échanger autour du sujet devops et un petit peu plus spécifiquement sur rennes donc on a l'air ridicule mais que en local c'est mieux que en national et je remercie aussi follow pour le meet up de soir parce que c'est quentin qui est venu me voir pour me proposer le sujet et il est tellement bien comme bien qu'il s'est occupé de toute la logistique pour ce soir donc ça c'est encore mieux que de venir parler je vais vous laisser la parole merci à vous c'est gentil merci à toi peut-être maintenant avoir préparé présenter les organisateurs parler un petit peu des des speakers déjà donc merci à nicolas de s'être de s'être proposé de nous aider sur sur ce meet up là qui est quand même assez assez costaud pour qu'il y ait trois personnes qui se mettent dessus nicolas peut-être tu veux te présenter rapidement bah donc nicolas verdier moi je suis commercial chez ovh travail à rennes assez son j'ai j'ai fait pas mal d'armes dans d'autres grosses boîtes avant ça et je suis compte manager chez ovh c'est à dire qu'en gros je m'occupe de comptes comme vos sociétés et je me débrouille pour qu'elle soit le plus contente possible de travailler avec nous bah là ça vas-y ben moi je suis des votes chez follow et aussi développeur back donc je m'occupe de la mise en place de la chaîne de production et de tous les environnements en fait de pré production et de production sur des infrastructures hds voilà et donc moi quentin je suis le je suis le cto de follow et donc voilà c'est dans le cadre de follow justement qu'on a qu'on a commencé cette belle aventure et en plus de participer on ça nous fait plaisir de vous offrir un petit apéro avec des pizzas et de la bière et plein de bonnes choses juste après bon alors peut-être pour commencer avant de rentrer dans les textes de loi mais je sais que vous êtes tous impatients pour parler texte de loi on va essayer de vous raconter finalement une petite histoire une histoire vraie notre histoire en fait donc en fait follow nous on fait un logiciel de suivi dossier patient voilà tout ce qui va permettre à votre médecin d'être plus pertinent dans ses diagnostics d'avoir plus de données et du coup de mieux vous connaître et prendre les meilleures décisions possibles et aussi le faire plus vite possible pour pouvoir traiter le plus de monde possible voilà notre métier c'est ça c'est du web c'est du sas et forcément c'est de la donnée de santé ce qui nous amène en fait à ce meet up aujourd'hui voilà ça c'est ça c'est l'équipe follow alors il faudra refaire la photo même si elle date d'un mois parce que l'équipe grossit assez vite et donc on est un peu tous arrivés c'était le début et on s'est dit ouais alors qu'est ce qu'on va utiliser comme service etc alors chacun y va un peu de ses de son expérience de ce qu'il a pu utiliser de tous les petits tous les petits services sympas les trucs en un claquement de doigts ça y est on a mis en place sa plateforme son intégration continue etc voilà et d'ailleurs ça a bien marché pour toute nos toute la partie test développement etc sur lequel on n'a pas de données de santé puis après on s'est dit bon et prod pré prod on fait pareil bien sûr en fait non pas du tout voilà et c'est un peu pour ça que c'est un peu de ça dont on va parler ce soir c'est un tout petit peu plus compliqué que ça c'est même assez douloureux d'ailleurs au niveau des niveaux le hébergement de données de santé il faut s'armer de pas mal de patience d'ailleurs vous aurez des boîtes de doliprane avec les pizzas pour ceux qui auront survécu jusqu'à la fin bon on va peut-être commencer par parler vraiment maintenant de l'hébergement de données de santé j'ai laissé nicolas en parler un petit peu plus c'est quoi finalement c'est ça la première question qu'on s'est posée données de santé c'est quoi qu'est ce qu'on fait alors c'est moi qui vais être le bad cop de la soirée parce que j'ai parlé des choses qui sont pas très cool déjà pour réutiliser le thème du du price camp l'année dernière back to the future hds en fait c'est quasiment 40 années où il faut remonter en arrière pour en fait avoir les bases des lois existantes aujourd'hui et on commence par la loi informatique et liberté qui protège les données de tout un chacun il y a eu plusieurs itérations de cette loi évidemment au fur et à mesure du temps je cite aussi ISO 27001 en 2005 qui en fait la fondation au niveau du socle normatif qui permet d'arriver jusqu'à HDS derrière et puis donc en 2006 l'agrément de données santé qui est celui qui est encore utilisé aujourd'hui les derniers agréments ont été délivrés fin 2017 donc en gros il y en a pour jusqu'à fin 2020 max pour la structure l'ancienne structure de la loi qui a été remplacée en 2018 par deux lois aujourd'hui qui sont avec laquelle on est concerné mais on est tous concernés puisque la GDPR dont vous avez probablement tous entendu parler et la certification de données santé qui apporte on va dire une évolution donc là c'est vrai que je ne vais pas vous citer tous les articles de loi mais en gros en gros qu'est-ce qu'une donnée santé qu'est-ce qu'une donnée santé et en fait finalement quelle va être son application là je vous ai listé beaucoup beaucoup de choses je vais vous donner juste un petit extrait d'un texte de loi comme vous allez commencer à savoir pourquoi il faut prévoir le doliprane à la fin un identifiant national de santé est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou étant appelée à bénéficier d'un acte du diagnostic thérapeutique de prévention de soulagement de la douleur voilà vous avez commencé à avoir je crois qu'il y en a qui partent à l'apéro vous avez commencé à avoir à la tête voilà donc en gros c'est tout ce qui est données santé c'est lié à des données patients des données de praticiens, des actes, des lieux et donc s'il y a ça, ce type de données qui sont traitées ou qui transitent par vos softwares ou par vos sites ou sur vos espaces de stockage vous êtes probablement concerné par de l'HDS donc c'est assez large en fait c'est assez large et en plus pas que vous soyez pressé pour obtenir vos réponses voilà c'est ça on a fait l'expérience en fait de poser des questions à la CNIL déjà le message automatique n'est pas très rassurant 40 jours en fait de délai, d'attente pour avoir une réponse à une question toute simple et pourtant on n'a pas eu de réponse d'ailleurs si vous êtes observateur on l'a envoyé le 10 septembre on n'a toujours pas eu de réponse donc c'est sûrement des jours ouvrés en incluant les congés etc enfin voilà c'est donc une relance pareil, le même mail bon enfin c'est pas eux qui vont répondre à nos questions il ne faut pas être pressé donc on va vous parler des contraintes qui sont finalement derrière ce cadre légal tout ce qui est stockage de données à caractère personnel évidemment et à caractère de santé à fortiori tout ce qui est lié à un identifiant national de santé un numéro de sécurité sociale, un dossier médical tout ce qui est identification de professionnels de santé bien évidemment tout ce qui est nature des actes mais j'ai mis mon paragraphe qui est assez gros à la fin toutes les opérations sur les données dont on parle, la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation etc etc c'est extrêmement large en gros n'importe quel procédé ou utilisation de données de santé sont concernés par l'hébergement de données de santé donc c'est super contraignant et je comprends le casse-tête de follow c'est clair nous chez OVH on a un hébergement de données santé ça ne nous dispense pas de faire du conseil derrière et je peux vous dire pas mal de conseils en l'occurrence donc voilà on a voulu vous donner de trois bonnes pratiques évidemment c'est des bonnes pratiques quand vous êtes DevOps et quand vous travaillez dans l'IT ça paraît hyper logique mais pas stocker d'informations en clair ne pas stocker sur des machines exposées genre des fontaines essayer d'utiliser au maximum du cache sur des machines stateless etc les informations se détruisent automatiquement après utilisation fractionner son SI urbaniser isoler différentes couches applicatives voilà chiffrer ses données dans la loi de HDS dans la deuxième mouture le chiffrement de la donnée est très fortement recommandé vous avez évidemment la réglementation des contrôles d'accès vous avez aussi l'anonymisation ou par exemple tout simplement séparer les différentes bases pour que si jamais une base tombe en clair aux mains d'une personne il n'ait pas accès à ce qui pourrait constituer une donnée santé c'est à dire en fait l'association d'un patient d'un praticien d'un acte ou d'un lieu voilà et évidemment de tout supprimer comme les données non nécessaires par exemple la préprod la démo etc etc donc voilà il y a un petit lien à la fin avec il y a des bonnes pratiques qui concernent les données santé puisque nous on a une loi mais on a aussi nos collègues nord-américains qui ont une loi qui s'appelle IPA et qui qui traite du même sujet voilà donc en gros vos données non personnelles ne sont ne sont pas concernées par HDS on a aussi voulu vous donner un petit peu des degrés de liberté qui qui vous restent entre guillemets ou anonymiser si elles sont anonymisées si voilà si vous travaillez sur un code côté client qui ne peut pas être servi par un serveur HDS si vous avez par exemple un serveur d'API si vous avez voilà tout ça c'est pas nécessaire de le mettre sur un stockage HDS sur le stockage HDS et après derrière surtout ce qui va concerner la certification opérateur de données santé ça concerne vraiment le cœur alors c'est un peu les bijoux de la couronne en général quand même parce que c'est quand même là où on stocke les datas et en particulier son back-end mais tout n'a pas forcément besoin d'être sur HDS il faut bien une petite liberté alors rentrons un petit peu dans la certif qu'est-ce qu'elle comprend comment elle s'organisait donc l'ancien certif l'agrément de données santé durait pour 3 ans était délivré à un hébergeur donc en gros qu'est-ce qui se passait avant vous aviez un logiciel qui bossait dans le domaine de la santé vous preniez un hébergeur qui était agréé de données santé tant que l'agrément courait vous aviez tout simplement le droit de stocker d'utiliser de travailler avec des données santé sur ce type d'hébergement la loi a été plus loin que cela cette année c'est-à-dire que maintenant à la fois il faut certifier l'hébergeur donc il y a les mêmes contraintes qu'avant sur l'hébergeur et derrière on parle aussi d'infogéreur c'est-à-dire que l'infogéreur doit aussi être certifié ça veut dire que c'est logique ceci dit si quelqu'un héberge des données santé mais qui fait juste n'importe quoi avec ses contrôles d'accès aux gens qui travaillent sur son soft et que derrière ça crée des fuites monumentales de données santé bah oui c'est une brèche dans le système donc non-obstant c'est pas simple voilà et peut-être juste du coup nous ça nous a amené quand même à une question c'est-à-dire que là on est quand même juste en train de se dire ok bon je savais mes données de santé enfin je m'en doutais il fallait les mettre sur des serveurs avec des contraintes spécifiques etc là on est en train de dire que la loi elle demande à ce que également toute la partie infogérance elle soit certifiée et qu'il y a une garantie sur le fait que c'est fait correctement ça respecte un certain nombre de règles de process etc et donc là on se pose une question c'est que finalement ok est-ce que nous on a le droit de prendre juste un hébergement a priori la loi a l'air de dire que non est-ce qu'on doit se faire certifier est-ce que c'est pas trop compliqué ou alors est-ce qu'il faut passer forcément par un infogéreur et maintenant c'est obligatoire enfin voilà ça c'est plein de questions finalement que ça a fait naître que ça a fait naître chez nous et on en a pas mal discuté effectivement avec Nicolas de ces aspects-là la première réponse que j'ai apporté à Folo quand je suis arrivé c'est de dire tant que vous avez un hébergeur qui est agréé et que son agrément n'est pas encore cadu que vous avez le droit de travailler sur des données de santé donc ça veut dire que ça laisse un petit peu de temps vous n'êtes pas non plus au pied du mur avec un pistolet sur la tempe ceci dit vu qu'on parle d'une réglementation et d'une certification derrière c'est pas non plus des choses qui se font facilement toi tu as travaillé dans une société qui faisait du ISO 27001 tu sais de quoi tu parles c'est relativement compliqué on va détailler ce sujet-là un peu plus tard et sachez qu'aujourd'hui sur la certification vous avez deux choses un audit documentaire donc en gros vous présentez vos process vous présentez les grandes mesures qui régissent votre infrastructure les opérations votre software que sais-je et derrière un audit sur site c'est-à-dire que derrière vous avez un organisme qui va aller vérifier et non seulement ils vérifient et ils certifient sur trois ans mais en plus tous les ans vous avez une piqûre de rappel voilà donc mais est-ce qu'il y en a des organismes actuellement en fait donc alors il y avait des organismes dans l'ancienne loi maintenant vous avez un organisme avec la COFRAC qui en fait est chargé de délivrer le certificat mais le législateur n'a pas créé une CNIL pour les données santé c'est-à-dire qu'il n'y a pas un organisme étatique aujourd'hui qui va être chargé de délivrer le certificat ça va être des sociétés certificatrices qui vont délivrer le certificat et qui vont être mandatées finalement par la COFRAC qui n'existent pas encore et ces sociétés-là aujourd'hui elles existent ou pas c'est-à-dire que en dépendant de la région dans laquelle vous habitez est-ce qu'il y a un organisme de certification autour de moi oui non et puis derrière il faut bien voir un truc c'est qu'on est en France donc a priori les gens vont commencer à se préoccuper de la certification de données santé à peu près au mois de septembre octobre 2019 quand ça va être déjà trop tard et à ce moment-là je pense qu'il va y avoir un gros goulot d'étranglement donc c'est pour ça que j'ai parlé Justement j'avais lu en fait un document qui expliquait toute la procédure de certification et il y avait des échanges entre différents organimes et ça prenait quasiment un an pour se faire certifier donc avec des noix renouvelables et ils peuvent ne pas donner de réponse en fait à la fin c'est-à-dire de dire alors c'est compliqué en tout cas chez OVH nous on est en train de certifier ils ont 70001 notre socle serveur dédié et on enchaîne et on paralélise et on enchaîne juste derrière sur la certification HDS et nous elle court jusqu'à fin octobre 2019 et on sait qu'on va être tout juste quoi on sait qu'on va être tout juste parce qu'en fait au niveau du socle d'audit HDS qu'est-ce qu'on a en fait on a ISO 27001 qui donne on va dire le cadre autour de l'utilisation et de l'urbanisation et etc du ICI et après vous avez HDS et d'ailleurs si vous êtes déjà certifié ISO 27001 le certificateur en fait va juste checker le delta qui manque en fait entre juste ISO 27001 et HDS ce qui fait que potentiellement vous allez gagner énormément de temps si vous êtes déjà ISO 27001 et là Quentin peut peut-être m'en parler un petit peu parce que toi t'as travaillé je pense que globalement ça veut aussi dire que si vous n'êtes pas déjà certifié ISO 27001 le boulot il est quand même assez énorme j'ai bossé un associé dans une société qui a fait l'effort de passer ISO 27001 donc ça veut dire décrire tous ces procès c'est être capable de montrer un périmètre très très explicite c'est ça montrer que tout est réplicable que tout est tracé c'est très lourd c'est des audits des audits des pré-audits un audit encore après qui est le vrai audit c'est lourd et en fait on en est un peu venu à la conclusion que quand on est une start-up je ne suis pas sûr que se lancer dans un audit d'un an et passer des jours et des jours ce soit le meilleur choix à faire voilà et donc il vaut mieux prendre des professionnels qui sont déjà passés par là qui vont faire une économie d'échelle en le faisant pour plein d'autres clients voilà ça veut dire en fait à un moment on prend la décision c'est dire on va prendre un infogéreur on va prendre quelqu'un qui va les accompagner sur le sujet ou alors on le fait en interne il y avait Kenora au Summit qui disait qu'ils allaient aller faire la certification et qu'ils sont en train d'y aller et certaines sociétés sont clairement en capacité de le faire en particulier quand elles ont déjà un gros socle normatif en place avant HDS on va dire maintenant on se rend bien compte que c'est un peu compliqué parce qu'en fait le socle d'audit il va décortiquer vos process vos méthodes et en gros qui fait quoi et quand avec les données et en particulier les données santé donc par contre vous avez des personnes qui va aller personne ne va aller toucher à votre applicatif ou mettre les données dans votre code parce que de toute façon c'est votre propriété intellectuelle et puis ce serait de toute façon trop compliqué de dire qu'on va se recertifier à chaque fois qu'on sort une version parce que là on commence à devenir fou je pense assez rapidement mais en gros voilà si vous êtes ISO 27001 si vous avez des gens conformés du côté de la GDPR etc vous avez déjà fait un énorme bout de chemin par rapport à la normale DS voilà donc maintenant tout le challenge pour OVH qui va se certifier de données santé c'est d'arriver à trouver les bons partenaires opérateurs de données santé qui vont non seulement pouvoir infogérer mais aussi potentiellement infogérer votre propre infran parce que si demain vous allez voir sur le marché vous allez avoir des gens qui vont vous dire oui bah moi je vous infogère et puis je vous héberge aussi et puis en gros vous êtes pieds et poignets avec une seule personne et potentiellement du prix qui va avec aussi au bout de la prestation vous n'allez pas vraiment le choix donc c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué et d'ailleurs aujourd'hui il y a un seul organisme qui est certifié sur les 6 étapes de la certification un seul et cet organisme là c'est le MIPI en gros c'est un organisme qui a été créé et qui est administré par les professionnels de santé et donc qui bénéficie de plein plein de dérogations par rapport à la loi parce que ce sont les professionnels de santé et voilà aujourd'hui on est plus de 6 mois après la loi et il n'y a toujours qu'un organisme certifié donc voilà ça vous laisse un petit peu l'idée de ce que ça représente on va on va aller sur les solutions d'hébergement du coup n'hésitez pas après alors mettez vos questions on n'est pas volontairement pas rentré beaucoup plus dans les détails je ne suis pas sûr qu'il y en a une grosse majorité qui a envie qu'on rentre plus dans les détails mais en tout cas ça nous a déjà permis de savoir ok ça a changé il y a la certification nous on est une start-up on ne va pas aller sur de la certification il y en a d'autres qui le feront pour nous mais en attendant l'état des choses c'est qu'il n'y en a qu'un qui est certifié donc on va travailler avec ceux qui sont qui sont agréés à défaut d'abord alors ceux qui sont agréés il y en a beaucoup il y en a un paquet il y en a un paquet il y en a qui viennent du monde du cloud ou des télécoms ou de l'hébergement ou du hosting on a des gens qui viennent du domaine de service on a des gens qui viennent du domaine médical clairement toi Quentin ce que tu me dis c'est qu'en gros quand tu as posé la question pas grand monde qui a répondu en fait ça nous a beaucoup simplifié la tâche pour la suite on va vous donner quelques exemples en fait on en a contacté alors pas tous on n'a pas contacté tout le monde mais on en a contacté 4-5 ça a été assez facile parce qu'il y en a 2 qui nous ont vraiment répondu qui sont allés au bout au bout du truc donc il y en a encore 2 on attend encore des réponses mais voilà donc ça a bien simplifié la réflexion je ne sais pas si tu as la petite télécommande merci donc là on en était au stade ok on va faire avec de l'agrément que ce soit juste un hébergeur ou un infogéreur enfin voilà ok mais maintenant qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend un hébergeur est-ce qu'on prend un infogéreur qui infogère sur une plateforme d'hébergement qu'on aura pris à part est-ce qu'on prend quelqu'un qui fait les deux enfin bon voilà donc on va vous montrer un peu les différents niveaux de solutions et de facilité du coup plus on va vers de l'infogérance quelque chose de clé en main plus c'est facile pour nous donc le premier niveau on va dire c'est le niveau vraiment hébergeur donc c'est tout ce qui est tout ce qui est l'infrastructure les serveurs le réseau le stockage et puis les outils pour paramétrer tout ça mettre en place son infrastructure réseau etc donc là l'exemple et les premiers qui ont répondu c'est OVH avec leur offre données de santé et donc eux fournissent une alors il y a plusieurs niveaux de puissance mais on commence déjà avec de la bonne grosse machine avec un S puisqu'elles sont redondées et donc on a un VMware à disposition et puis on se remonte les manches et on tape dedans et là ce qui pourra vous en parler un petit peu plus je ne m'avance pas là-dessus mais on est parti chez OVH aussi c'est qu'on avait du crédit ouais qu'on soit clair parce que sinon ça aurait été cher pour démarrer on est à la French Tech on a des startups en face on a une structure qui s'appelle Digital Launchpad chez OVH et qui permet de vous aider au minimum à tester à pré-proder vos softs vos idées pour avancer c'est une structure qui existe donc moi j'avais envoyé follow faire un petit coucou à mes compagnons de DLP pour commencer à mettre les mains dedans c'est vrai et finalement l'alternative pour nous c'est en réalité de prendre un infogéreur donc il y en a un qui nous a répondu c'est AZ Network qui est assez connu a priori dans le monde des startups il y en a beaucoup qui sont chez eux donc là on passe à un petit niveau au dessus c'est à dire qu'on n'a plus à mettre les mains dans du VMware ou quelque chose de similaire et là directement ils vont nous fournir le bon nombre de VM par rapport à ce qu'on a demandé dimensionné comme il faut mis en réseau etc donc ils prennent vraiment le besoin ils configurent tout ça ils peuvent même aller un petit peu plus loin en gérant directement dessus les middleware donc du Apache MySQL etc mais dès qu'on parle de Kubernetes il y en a certains qui sont capables de répondre sur du Kubernetes après on sait que les prix vont s'en ressent globalement entre cette solution là là on est un peu moins de 1000 euros hors taxe par mois là on est un peu moins pour nos besoins on est un peu moins de 1000 euros hors taxe par mois là on est un peu moins de non un peu plus de 2000 euros hors taxe par mois très probablement qu'avec du Kubernetes manager etc ça augmenterait encore significativement voilà donc du coup bon le choix était assez facile pour nous on avait la chance d'avoir les compétences d'Anas déjà et puis bon comme tu l'as dit le fait qu'on ait quasiment 10 mois d'HDS sur OVH gratuitement ça facilite la décision voilà mais par contre c'est pas mal de boulot et Anas pourra vous en parler après en fait nous ce qu'on s'imaginait bien à voir c'était un petit service de conteneur managé avec pareil une base de données à ce service un petit truc sympa comme ça en plus qui puisse facilement scaler on commence avec des petits besoins et puis ça suit directement notre courbe de croissance donc c'est pas cher au début c'est plus cher quand on est gros ça ça aurait été quand même pas mal mais bon en fait si vous avez si vous avez envie de monter une start-up dans l'hébergement et l'infogérance ça c'est un bon marché si vous n'avez pas peur de l'HDS nous on est très assigné chez vous parce que ce que tu décris existe chez OVH mais c'est pas de l'HDS encore ça existe chez beaucoup de gens mais pas en HDS voilà voilà bon maintenant à se poser la question de ok on a notre VMware et puis maintenant on se remonte un peu les manches là c'est ça t'as pas inventé non mais parce que bon on est dans Devops il faut parler un peu Devops aussi donc bon en arrivant chez Follow j'arrive donc pour mettre la chaîne de production faire aussi du développement back et donc première chose c'est d'autoriser tout le truc quoi parce que bon c'était c'était juste impossible à faire démarrer donc dès que ça a été fait donc il y a eu plein de réflexions en fait derrière il faut c'est qui qui connaît Devops déjà ici je sais qu'on est tous dans Rennes Devops mais je veux savoir juste qui connaît la démarche ici ouais quand même vous êtes plus que ça arrêtez ouais mais pour simplifier rapidement c'est pourquoi je vais vous expliquer ce qu'on a mis en place par rapport aux 4 axes Devops qui sont connus c'est la culture l'automatisation mesure et le partage donc la culture c'est vraiment on se met à la place de l'autre et on essaie en fait d'avoir de l'empathie et avoir les bons comportements c'est Anas qui s'occupe des canins chez Follow dans une start-up c'est assez facile parce que la culture n'est pas encore créée donc on l'a créé donc ça c'est cool on a plein plein de rituels assez sympas qui permettent d'avoir il y a même des nouvelles idées la dernière c'était Hugues qui l'a proposé c'était qui est nouveau arrivant il doit passer absolument travailler avec le customer success pour voir comment ça se passe avec le client avant d'arriver vraiment à faire du back ou de faire du front ou autre chose vraiment d'avoir ressentir ce que le customer success a tous les jours avec le client ou même être plus proche du client donc c'est plein de pratiques comme ça qu'on essaie de mettre en place sinon pour l'automatisation donc je vous simplifie l'architecture applicative vraiment la stack technique stack technique pardon donc en fait on a un front on react on a une API en fait en symphonie on veut du stockage et on veut une base de données et là en fait des API là par exemple c'est une API qui prend du HTML et renvoie du PDF voilà donc c'est du Node.js donc la question qui se posait c'est est-ce que j'ai le droit de mettre tout ça hors HDS parce que bon la donnée c'est sûr mais est-ce que l'API le front ou notre API qui génère des PDF est-ce qu'on est obligé d'avoir c'est là où j'ai posé la question à la cligne bien sûr pour le front on se doutait quand même on ne sert que du JS comme ça il n'y a pas de logique il n'y a pas de calcul il n'y a pas de requête au niveau front pour le reste c'est quand même moins évident d'ailleurs on a posé des questions à plusieurs personnes et il y a toujours un débat là-dessus c'est que franchement pour l'API là on sait que ça on peut ça on peut avec beaucoup de recherches qu'on a fait à droite à gauche ça on n'est pas encore sûr donc puisqu'on n'est pas sûr on l'a mis en HDS en fait en théorie la loi si on interprète la loi strictement elle nous dit qu'à partir du moment où on ne stocke pas de la donnée où on fait que la manipuler qu'à un moment elle est stockée on pourrait voilà c'est juste sinon il faudrait sécuriser les routeurs les machins etc sauf que pour l'API ça voudrait quand même dire qu'on ferait un tunnel SSH entre l'API et puis la base de données ça commence à être un petit peu plus un petit peu plus dérangeant voilà chacun ses valeurs mais on n'a pas pris le risque non mais on s'est dit pourquoi pas puisqu'on est chez OVH un VRAC avec le public cloud entre je ne sais pas le public cloud et private cloud et utiliser en fait le meilleur des demandes mais bon on ne s'est pas proposé la question il fallait aller vite donc on a décidé de mettre cet archi en HDS enfin l'API qui est stateless en HDS qui fait transiter que l'information mais qui ne stocke pas de données donc et React on l'a mis sur Firebase donc pour l'automatisation on passe souvent par les quatre étapes c'est l'intégration continue déploiement automatisé test d'acceptation automatisé et déploiement continu donc première phase on commence par l'intégration continue pour juste pour je vais récapituler rapidement ici on package on build et on essaye en fait de faire des tests de qualité de tests en fait unitaires et ainsi de suite ici on va essayer de créer les machines les configurer faire le provisioning de toute la partie middleware ça nous permet de déployer l'applicatif et les serveurs qui vont avec vous comprenez bien que ici enfin ici c'était un peu difficile surtout lorsqu'on est passé sur la partie private cloud et là pour le test d'acceptation automatisé c'est vraiment d'avoir le maximum de tests cette phase là on n'est pas encore arrivé à cette phase là même si on a mis quelques tests quand même mais il y a encore du boulot quoi l'idée c'est d'y aller vraiment vers déploiement continu c'est que vraiment on a confiance et on va faire ça c'est d'avoir une itération en fait de livraison très très rapide tous les 3 semaines ou à peu près 4 semaines d'avoir il n'y a pas de contrat c'est que quand on a besoin de livrer on livre et puis il y a des tests automatiques on l'a fait déjà sur l'API c'est toujours un petit peu plus compliqué les tests d'acceptance front voilà on cherche encore donc d'ailleurs on étudie une petite parenthèse à l'apéro s'il y en a qui connaissent des super solutions pour faire du test d'acceptance front idéalement on react ou ce genre de choses venez m'en parler je serais hyper content donc en fait on a choisi d'utiliser GitLab en fait pour tout mais vraiment de la partie planification c'est à dire on fait nos issues tout est sur GitLab jusqu'à la livraison vraiment on a tout sur GitLab on a misé sur cet outil on n'utilise que ça en plus on n'utilise que la livraison gratuite pour l'instant ouais voilà ensuite on utilise Traffic en fait ça nous permet en fait d'avoir une gestion de nom de domaine on ne l'utilise pas vraiment pour le lot de balancine c'est un reverse proxy je vais parler d'un peu jargon technique mais vous m'excusez un peu d'avance pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis mais voilà on l'utilise en fait pour que lorsque je tape je sais à quoi par exemple intèg.follow.fr j'arrive sur l'environnement d'intégration si je tape dev intèg.fr j'arrive sur l'environnement dev et ainsi de suite et Traffic avec Docker il y a vraiment tout un outillage qui est là avec les 100 cryptes bien sûr pour avoir les certificats SSL et tout ça donc ça marche vraiment ce couple là il marche très très bien on utilise Postman pour les tests d'API avec le mot de clic qui est Newman on a plein en fait enfin c'est un héritage aussi c'est qu'on est arrivé il y avait plein de endpoints en fait qui sont déjà des tests en fait d'API qu'on a refait mais bon il y avait déjà des tests d'API avec Postman donc on s'est dit on récupère ça et on va les exécuter on utilise Docker en fait pour livrer tout notre applicatif donc en intégration continue la base de données on la livre en Docker tout est décorisé donc on s'en fout mais par contre sur la pré-prod et la prod c'est des VM Master Slave et ainsi de suite alors Terraform on utilise Terraform pour les environnements tous les environnements qui sont avant la pré-prod alors pour une petite histoire Terraform on l'a utilisé avec GCP on va le voir après peut-être et en Cybele et Google je vais revenir sur Terraform c'est important Terraform on l'utilise en fait pour tous les environnements qui sont avant après le dev et avant la pré-prod et donc on l'utilise pour créer toutes nos machines sur GCP et en fait vraiment on automatise tout vraiment tout c'est à dire que je peux faire la démo si vous voulez tout à l'heure on peut détruire notre chaîne de production et la reconstruire après deux trois bières vas-y non mais c'est vraiment sympathique bon je suis comme un gars je peux détruire je peux détruire je veux mettre à jour les PM sachant qu'on l'a fait parce que il y avait des problèmes de zone Google Cloud qui étaient complètement saturés on a détruit les machines on les a tout recréées sur une autre zone ça nous a pris un quart d'heure oui on a fait des choses sympas aussi sur GCP c'est qu'on a une application en fait dans laquelle on note en fait les heures de travail pour que les machines s'éteignent en fait après quoi que toute la chaîne de production s'éteigne mais bon c'est là où on a eu le problème c'est que notre Terraform il dit tu crées les VM les machines sur une zone sauf que lorsqu'on éteint les machines et que le lendemain le crône veut démarrer en fait les machines et bien il n'y a plus de ressources en fait sur cette zone là donc il faut modifier le Terraform switcher à une autre zone et ainsi de suite ça nous arrive deux trois fois ça nous est arrivé une fois et après on a changé de zone enfin ça arrive deux fois la première fois on n'a pas changé de zone on a attendu un peu ça a reparti la deuxième fois on a changé de zone on a tout détruit tout recréé sur une autre zone et on n'a pas eu de problème depuis mais ce qui est cool aussi c'est surtout c'est que je n'avais pas besoin vraiment en fait de le changement de zone c'est toi qui l'as fait en plus c'est que ce qui est vraiment intéressant c'est que effectivement il faut certaines compétences pour mettre l'architecture et tout ça mais dès qu'on a fait le Terraform n'importe quel dev il peut toucher il veut comprendre et il peut n'importe quel dev c'est moi je ne voulais pas dire ça donc bon non mais c'est intéressant parce que tu ne connaissais pas GCP tu ne connaissais pas Terraform tu regardais la variable zone et tu as changé la zone et tu as exécuté il y avait un makefile tf plan et c'est parti c'est ça alors la partie la moindre marrante un petit peu parce que c'est lorsqu'on est arrivé sur la partie private cloud donc effectivement on est isolé on a des machines de fou qui dépote et tout ça on a VMware bon je n'ai rien contre VMware mais je ne suis pas un ops quoi et j'ai du mal un petit peu avec avec toute la stack avec tout le langage tout le enfin bon j'ai un peu de mal peut-être parce que je viens de j'ai fait pas mal de GCP j'ai fait pas mal d'AWS donc j'ai un peu de mal à OpenStack et alors je suis arrivé je n'ai pas commencé par Vsphere enfin Vsenter je n'ai pas commencé vraiment par VMware avant d'arriver à faire du cloud donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans et surtout je me suis dit bon je vais faire pareil je vais tout terraformer et balancer ben ça n'a pas trop fonctionné parce que le provider enfin si le provider c'est un jargon un peu terraform le plugin où l'interface en fait de terraform pour communiquer avec Vsphere et en fait il est compatible NSX T et nous en fait on a NSX V bon j'ai posé la question bon après tu dis que c'est moi qui donne mal à la tête non mais bon pour ça enfin c'est là pour tout ça franchement tout ça toute la partie de terraform de cœur enfin ça ça a été fait en même pas une semaine c'était plié c'était plié et dès qu'on est arrivé ici aïe 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 on a passé un peu de temps mais bon c'est normal parce que bon il y a encore du taf à faire il faut automatiser il faut y aller vraiment faire je ne sais pas du open stack ou peu importe mais bon on attend ça avec impatience en tout cas donc et donc on provisionne tout avec un cible pour toute la partie NSX et peut-être qu'on va le faire aussi puisqu'on a on était obligé de faire du en cible au début c'était juste du bash moi je suis adepte de bash je fais du bash et bon là je me suis dit bon là il faut se connecter sur le bastion pour provisionner les machines machin il y avait plein plein de manip je me suis dit allez je vais faire du en cible je pense que je vais prendre tout ce que j'ai fait en cible le mettre en fait aussi sur les machines qui sont sur sur GCP pour avoir la même chose donc bon j'espère que j'ai pas pris beaucoup de temps mais c'était important mais voilà on est sur un DevOps quand même la partie mesure le troisième axe c'est les mesures donc ouais c'est bien de déployer tout ça là il faut vraiment avoir du feedback pour corriger pour s'améliorer pour tout le temps en fait être à l'écoute de tout problème en fait qui arrive sur notre infrastructure et sur toute notre chaîne de produits on a choisi au début au début c'est parti ouais je vais mettre un Elasticsearch Kibana Kibana Elasticsearch et tout ça bon on s'est dit c'est un truc de plus à maintenir on est une start-up on veut un truc vite fait quoi pour démarrer quoi donc on est parti sur Datadog on met tout sur Datadog les logs les métriques tout là-dedans on a Sintry en fait pour la partie front et back c'est à dire on récupère toutes les exceptions tous les problèmes applicatifs ils sont mis sur Sintry et on a Outjar pour les analytics en fait pour avoir le feedback en fait des users comment ils se comportent au niveau de l'interface et tout ça parce qu'il faut savoir c'est que chez les médecins ils ont des vieux 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 outils on en a vu des captures d'écran c'est juste mort de rien vous n'avez pas idée franchement avoir une pyramide en 3D qui tourne pour dire que c'est ok on ne comprend pas c'est un nom du Windows 98 Windows NT la pyramide c'est pas une manière la pyramide qui tourne et ça c'est le logiciel leader sur le marché de la télétransmission bon c'est vraiment ça fait plein donc là l'idée en fait c'est vraiment nous notre valeur ajoutée c'est effectivement l'outil et tout ce qu'il fait comme feature mais surtout l'ergonomie et donc c'est important pour nous de voir exactement comment le médecin se comporte devant l'applicatif donc voilà il y a encore des choses ici il y a encore le dashboard on veut mettre en place une télé avec des dashboards avec des métriques métiers et en même temps des métriques techniques c'est à dire d'avoir un peu les deux de voir de voir en fait combien d'utilisateurs combien combien de peut-être de chers on en a et tout ça comme ça on peut se foutre de la gueule du commerce c'est ça réciproquement voilà c'est ça qui est intéressant ça met une bonne ambiance c'est important je crois que c'est justement ça dont tu voulais parler après la bonne ambiance voilà c'est ça après tout ça bon on fait aussi du partage voilà ce qu'on parle en fait on essaie de le développer enfin on le fait mais on essaie de le développer c'est qu'on fait en fait toutes les semaines tous les lundis on partage un peu les échecs les succès un peu de l'équipe de commerce et notre équipe technique et on essaie de se partager ça et on est vraiment à fond dans les apéros ça n'était pas prévu mais je pense c'est grâce c'est ça c'est assez vite dans l'esprit d'équipe quand même c'est éliminatoire derrière l'entretien d'embauche on fait toujours un entretien où on boit des coups avec le mec c'est vrai c'est véridique en plus ceux qui viennent d'arriver organisent l'apéro si c'est pas bon ils partent c'est ça avant l'embauche il y a un entretien d'embauche qui se fait autour et tous les lundis tous les lundis midi il y a un qui prépare le déjeuner pour tout le monde bon là pour le moment ça va et dès qu'on va grossir ça va être un peu chaud je pense enfin moi je vais commencer parce que la tartiflette pour 20 personnes avec le vin blanc et tout ça l'après-midi était bien bref bon je passe la main avant de passer aux questions si on peut juste ressortir quelques leçons qui ont été apprises à part que les apéros c'est bien mais ça en fait on le savait déjà déjà en start-up la logique c'est quand même de se dire sauf exception il faut quand même mieux confier le travail à un infogéreur là on avait Anas qui connaissait quand même pas mal de choses donc je pense que sans les connaissances d'Anas sans une grosse habitude ça aurait pu vraiment prendre encore plus de temps je sais pas combien de temps est-ce qu'on a pris pour la mise en place de pré-prod-prod depuis VMware peut-être c'est surtout que j'ai trois semaines un mois quasiment non mais surtout que j'étais têtu à essayer de faire fonctionner le truc avec Terraform dans tous les sens à essayer de débuguer les API et tout ça ça m'a pris oui trois semaines à peu près voilà et je pense que pour une start-up et pour quelqu'un qui ne connait pas trop ça peut vite être ça peut vite être six semaines deux mois et surtout c'est le risque aussi que l'infrastructure ne soit pas bonne ne soit pas sécure etc donc il y a quand même un conseil c'est que sauf exception confier le travail à un infogéreur autant que possible la deuxième leçon c'est de placer le minimum légal en HDS soyez vigilant à ne pas qu'il y ait de failles de sécurité mais ce que vous n'avez pas besoin de mettre en HDS ne le mettez pas en HDS nous par exemple on sait que très probablement il y a une partie de nos données qui ne sont pas des données personnelles pas des données de santé etc qu'on mettra peut-être sur un autre serveur si ça nous permet d'aller plus vite sur du versionning de données ou ce genre de choses donc il n'y a pas de problème à garder vraiment que le cœur en HDS voilà même si on est sur de l'hébergement avec des solutions qui ne sont pas aussi clés en main que du GCP du public cloud des choses comme ça il ne faut pas se passer des outils récents donc voilà tout ce qu'a présenté Anas tout à l'heure et puis pareil ça n'empêche pas de scrypter autant que possible même si pour l'instant on n'a pas encore réussi à scrypter la partie création des machines au moins le provisionning et puis on ne désespère pas sur la partie création des machines pour autant c'est une course contre le monde d'être une start-up donc on ne pouvait pas non plus passer des mois et des mois à essayer de tout déveiller dans tous les sens c'est vrai voilà après c'est important quand même d'être capable de le provisionning c'est aussi être capable d'être réactif c'est avoir bien pensé sa solution c'est aussi éviter des risques sur les données même si effectivement le but c'est d'aller très très vite on ne peut pas tout sacrifier voilà et du coup si vous avez des questions alors déjà on vous enverra la presse je pense qu'il y en a qui n'ont pas eu assez sur la première partie avec tous les textes de loi etc donc on vous a mis de quoi lire un petit peu faire un petit livre de chevet voilà et puis n'hésitez pas maintenant si vous avez des questions avant de passer à la paix et aux pizzas alors il y a une question au fond je ne sais pas si on a besoin des micros vous avez parlé du coup de l'hébergement chez OVH et puis du coup dans les signs tout à coup arrive Google et du coup en gros tout ce qui est entre le death et la pré-prod c'est chez Google à part te faire plaisir à nas pourquoi tu es chez Google parce que en fait c'est ce que je maîtrise le plus c'est qu'il n'y a pas de données et qu'on avait 300 euros de crédit chez Google oui aussi on avait du crédit il y avait ça aussi toi tu avais du crédit moi j'avais du crédit donc c'était moi je connaissais un petit peu GCP aussi donc j'étais plus à l'aise avec du GCP qu'avec de la WS on était plusieurs un peu dans ce cas là donc c'était rapide c'est hyper simple j'ai fait beaucoup d'AWS et GCP j'en ai fait un peu mais j'ai pas trop pratiqué je me suis dit bon c'est l'occasion ça a l'air sympa ok ça marche et du coup la deuxième question c'est du groupe ou t'as conteneurisé tous les services toutes les applis et tout ça et tu déploies juste du conteneur sur une VM exactement ben justement c'est c'est le sujet très intéressant parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que je ne savais pas qui va arriver parce que j'étais le premier moi et Quentin enfin on était les deux premiers dans l'équipe de tech on ne savait pas les prochaines personnes qui vont arriver dans notre équipe et on ne connaissait pas vraiment leurs compétences et on ne voulait pas sortir on s'est dit bon est-ce que je vais sortir Kubernetes dès maintenant ou je vais attendre un petit peu je me suis dit bon je vais attendre quand même donc bon c'est déjà il y a plein de choses il y a plein d'outils il y a plein de trucs je ne voulais pas rajouter en fait un orchestrateur au-dessus donc là en fait on déploie sur une VM tout simplement et derrière avec un L-check si le conteneur tombe il va redémarrer basta quoi c'est vraiment avec du Docker Compose c'est tout ce qu'on fait sachant qu'on n'a qu'un seul conteneur en fait à déployer sur la pré-prod alors deux parce qu'en l'instant on déploie aussi l'autre mais on ne serait pas obligé et on n'a pas besoin de scalabilité on a besoin de haute disponibilité mais pas de scalabilité parce que bon le nombre de chirurgiens qu'on a nous on est sur un modèle qui est déjà ce n'est pas public c'est pour des professionnels et du coup ils sont quelques milliers dans chaque spécialité donc on ne se retrouve pas d'un coup avec des centaines de milliers de personnes qui consultent l'app je pense que déjà on a beaucoup plus de puissance que ce qu'on a besoin on pourrait avoir 10 fois ou 20 fois le trafic qu'on a avec ce qu'il y a j'ai une petite question sur la partie un peu pénale tout ce qui est RGPD la loi est on va dire assez floue mais la partie sanction est plutôt claire sur ce qu'on risque si moi demain je lance une start-up de la santé et que je ne fais pas du HDS qu'est-ce que je risque concrètement ? même s'il n'y a pas forcément de contrôle a priori c'est une bonne question je ne sais pas si tu vas aller dans ta start-up qui donne la santé par contre mais c'est une bonne question c'est une bonne question je l'ai posée cet après-midi donc c'est clair je n'ai pas dépouillé les sanctions au niveau de la loi à HDS mais j'imagine que c'est à mon avis c'est plus sur l'interdiction de livrer de services ou des choses comme ça donc c'est quand même un peu embêtant quand même mais je n'ai pas de réponse sur ce sujet après je ne sais pas est-ce que ils peuvent facilement dire que la RGPD c'est une obligation de mise en place de moyens pour protéger les données etc et que c'est connu et que c'est une vraie loi que les données de santé c'est sur de l'HDS donc probablement que les pénalités RGPD pourraient s'appliquer dans le cas de manquement en HDS ça me paraît assez logique la RGPD comme le dit Nico c'est clair c'est un pourcentage du chiffre d'affaires donc ça pique tout de suite il peut aller jusqu'à 10 je crois oui sur certaines conditions mais c'est en gros plutôt autour de 5% mais enfin ça pique quand même ça s'arrête à 3 millions d'euros je crois ouais c'est bon ça reste quand même un mois de chiffre d'affaires chez vous d'autres questions je digresse en parler avec Nicolas sur tes questions travail avec des professionnels de santé donc après la valeur le capital le plus important c'est la confiance si vous n'êtes pas certifié ou vous n'êtes pas dans les clous d'un point de vue des données santé les professionnels ne voudront pas bosser avec vous donc ça va être assez ça va être assez clair ils les demandent d'ailleurs on fournit des PAS des plans d'assurance sécurité à beaucoup alors pas les praticiens directement en général mais dès qu'on travaille avec des labos ou alors pour de la recherche scientifique ce qui arrive assez fréquemment là par contre ils veulent ceinture bretelle voilà merci pour la présentation donc là vous êtes sur une application qui en fait se suffit à elle-même en étant docurisée qui a besoin qui a de faibles besoins en termes de passage à l'échelle peut-être qu'un jour vous allez envisager d'effectuer des traitements de masse sur les données de santé et là du coup il y a un besoin de passage à l'échelle qui va s'opérer et peut-être la nécessité aussi de passer sur les services maladiers du coup est-ce que OVH planifie une certification HDS par rapport au service managé OVH va se certifier hébergeur de données santé et va motiver très fortement les partenaires avec lesquels ils travaillent au quotidien à se certifier opérateur de données santé et non seulement opérateur de données santé pour eux-mêmes et pour leur hébergement mais aussi pour le compte de tiers c'est-à-dire par exemple je suis la société X j'ai acheté un hébergement HDS chez un provider Y venez m'infogérer et ça aujourd'hui c'est un maillon super important parce que ça vous garantit aussi une forme de liberté quand vous êtes une entreprise si vous mettez tous les ans le même panier c'est un peu compliqué après derrière pour faire marche en arrière et la certification de données santé opérateur pour quelqu'un qui viendrait infogérer pour compte de tiers elle va être cruciale et nous en tout cas les gens qui vont aller vers cette certification-là et qui sont nos partenaires on va aller pousser énormément en avant parce que pour nous c'est de l'or enfin c'est de l'or en fait sans eux on ne peut pas nos clients ne pourraient pas utiliser notre HDS tout simplement pour répondre à la question au niveau technique dès que la donnée est anonymisée on peut la sortir de la HDS pour utiliser du service c'est l'idée par exemple si on peut imaginer que plus tard on va faire un lien par rapport à des décapations et tout ça par des critiques et bien il faut anonymiser les données pour les sortir c'était dans ce sens-là la question c'est par rapport à du calcul GPU des choses comme ça des choses assez lourdes tous les grands providers de base de données mondiaux aujourd'hui dès qu'ils commencent à s'adresser à des professionnels de santé poussent toutes leurs features d'anonymisation et autres je ne donnerai pas le nom des sociétés parce qu'il y a des concurrents mais bon c'est clair ils le poussent énormément des fois ils vont même en général au-delà du prérequis justement la certification HDS elle intègre aussi la solidité de l'anonymisation en prenant en compte des critères ce qu'on appelle K-anonymity L-diversity etc pour être sûr qu'on ne peut pas réidentifier les données c'est un gros problème justement au niveau des données de santé comme je vous disais tout à l'heure il y a un double niveau d'audit il y a un audit documentaire donc dans l'audit documentaire vous allez documenter ça en général toute la façon dont on traite les données dont elles sont stockées dans quelle base et comment et après derrière il y a un audit physique c'est à dire que ils viennent constater donc je pense que avec les contrôles en plus réguliers on peut toujours essayer de biaiser mais je pense que c'est quand même assez sérieux bien la présentation bon là vous parlez surtout de la partie hébergement de données directement mais qu'en est-il en fait de la sécurité par rapport aux utilisateurs qui vont venir consommer comment dire consommer cette donnée en termes de d'appairage de machines de réseaux de sécurité ben là on est en fait sur tout ce que ISO 27000 recommande on est un tout un bouquin mais en fait il faut le faire l'authentification il faut qu'on soit qu'on sache qu'un utilisateur s'est connecté sur telle machine à telle date des logs et tout ça donc effectivement tout ça rentre en fait dans le périmètre de la sécurisation de la plateforme sachant en fait que par exemple je dis le bastion on l'arrête lorsqu'on ne veut pas se connecter pour administrer les machines et ainsi de suite il y a plein plein de bonnes pratiques j'ai envie de dire des obligations d'ailleurs en VH lorsqu'il nous livre le private cloud il y a un bon livre de toutes les obligations c'est pas les recommandations c'est des obligations de clients en fait de tout ce qu'il faut faire en fait pour sécuriser la plateforme il y a un devoir de conseil qui est exercé par OVH dans les recommandations de comment travailler sur des données HDL au niveau de l'hébergeur donc ça je peux en parler mais il y a tout un tas de mesures de sécurité périmétrique physique tout ce que vous voulez au niveau des data secteurs notre private cloud il est hosté dans des salles spécifiques il est avant tout régi par un socle réglementaire au niveau d'ISO 27001 donc tout ça est pareil documenté on a des équipes qualité qui font que ça et tout ça est auditable c'est à dire que demain n'importe quel client potentiellement de follow peut dire moi je vais aller auditer le data center d'OVH pour aller vérifier que en gros ce qu'ils disent au niveau de la certification est bien vrai et le vérifier donc tout ça est opposable en fait donc ça rigole pas trop en fait et toutes les données de passion sont chiffrées toutes les données personnelles sont chiffrées on pourrait presque faire un sujet là dessus tellement c'est pénible il y a Johan notamment qui a géré toute la partie chiffrement des noms prénoms etc alors c'est sympa de chiffrer les noms prénoms en base mais après la problématique de recherche par exemple vous êtes médecin vous voulez faire de la recherche etc donc il faut gérer tout ça avec des index des index chiffrés etc donc c'est plein de petites choses hyper sympas hyper croustillantes on pourrait presque en faire un autre meet-up si ça intéresse à des gens j'ai une dernière question peut-être qui est redondante avec ce que vous dites peut-être mais dans le cas de données génétiques c'est à dire que par exemple je travaille sur des génomes est-ce que vous considérez ça comme anonymisé ou pas si on arrive à identifier le génome la personne et le lieu automatiquement c'est une donnée personnelle j'ai un exemple je pense que le génome on est tout seul même tout seul mais s'il n'y a pas de monde devant le génome c'est une signature unique donc c'est un peu compliqué en effet la donnée génomique si vous avez votre génome entier stocké quelque part vous pouvez pas ça constitue une donnée santé puisque en fait c'est votre signature encore plus que votre empreinte digitale etc donc oui après derrière moi j'ai l'exemple d'une société sur Nantes qui s'appelle Kiosys qui fait de l'analyse d'imagerie eux ils sont pas du tout embêtés par ça et d'ailleurs j'ai souvent essayé de leur revendre de l'HDS et en fait ils me disent non nous on analyse des images donc en fait finalement un logiciel lié avec reconnaissance d'images etc et des praticiens répartis un peu partout dans le monde peuvent faire leur boulot sur nos images sans qu'il y ait besoin de problématiques côté HDS mais bon là c'est un cas particulier je pense là on a parlé beaucoup de sociétés qui travaillent avec la santé mais qu'en est-il des entreprises en général parce qu'on a des données santé à notre insu des fois dans les logiciels de paie numéros de sécurité sociale la notion de handicap ou de travailleurs handicapés etc exact et ça c'est un point qui est assez méconnu et je poussais ça du côté de sociétés du type talentsoft ou autre par exemple c'est qu'en fait dans vos bases d'entreprise dans vos mails il y a des arrêts maladie des handicaps des mesures spécifiques qui sont prises vis-à-vis de x ou y personnes et en effet quand on met toutes ces données-là bout à bout ça peut constituer une donnée santé là je pense qu'on est à la frange de la réglementation et que évidemment qu'on peut pas dire à toutes les entreprises typiquement mettez toute votre base de données HR mettez toute votre base de données pay tous vos mails sur de l'HDS parce que là soit des gens qui font fortune soit des gens qui font faillite en fait donc du coup c'est concernant plus la vous avez parlé beaucoup de sécurité des données mais concernant vraiment la sécurité applicative donc de l'application du front-end finalement on parlait un peu tout à l'heure avec le firewall est-ce que vous avez mis en place plus de plus de enfin un management d'un peu du risque de failles de sécurité sur le front-end est-ce que par exemple des tests de pénétration sur votre front-end ce genre de choses c'est des choses que vous y pensez ou oui complètement c'est effectivement donc déjà on a mis en place très rapidement on va dire des mesures simples comme par exemple bloquer automatiquement plusieurs tentatives de connexion avoir des temps de cool down quand il y a des erreurs etc enfin voilà les choses un peu évidentes et simples après c'est clair qu'aller beaucoup plus loin c'est clairement dans notre roadmap donc c'est déjà avoir de l'analyse heuristique des requêtes du trafic qu'il y a sur notre serveur pour détecter des patterns d'attaques donc il y a des startups qui font ça plutôt très bien et puis une fois que ça ça va être mis en place après ce sera de passer effectivement à des tests de pénétration du bug bounty des trucs dangereux enfin du bug bounty des choses il y a vraiment plusieurs étapes et le but c'est de les passer toutes parce qu'on est vraiment sur de la donnée confidentielle et même si la probabilité est très faible nous on est parfaitement conscient que si un jour de la donnée se retrouve dans la nature c'est une cause de faille pour une startup dans la santé donc c'est vraiment quelque chose je te rassure un très beau site normal c'est la même donc ouais ouais j'ai été étonné pour Facebook par exemple on a vu il y a eu une petite descente et puis hop c'est reparti c'est bon mais après voilà si on prend toutes les précautions par exemple chiffrer les données avec une bande clé qui est dans un KMS et tout ça bon voilà qu'ils soient pas dans le même serveur dans un fichier voilà bon ouais c'est même si on rentre on peut pas récupérer toutes les données mais bon il faut faire le nécessaire le risque le risque ici il est plus humain c'est à dire en gros ce serait plus une malveillance ou quelqu'un un ancien membre de la société ou des choses comme ça qui connaissent comment le truc est articulé et à ce moment là rentrent et prennent des données c'est souvent le risque le plus important en fait sachant qu'il n'y a pas les données comme on est sur de la donnée qui évolue en permanence les données d'API ne sont pas mises en cache et après ce que la personne pourrait éventuellement récupérer dans un cookie c'est le token c'est le token d'authentification sachant que de mémoire la durée de vie c'est 10 minutes je crois ou un truc comme ça bon il faut vraiment que le mec tombe mal enfin mais bien sûr s'il arrive à attaquer l'API il va rentrer comment ? bien sûr ce qu'on dit c'est que on prend beaucoup de précautions qu'on va continuer à en prendre de plus en plus et y compris avec des choses d'analyse heuristique etc par exemple on est sur de l'API donc s'il y a un moment l'idée c'est qu'il y a un moment on voit qu'automatiquement que c'est détecté qu'il y a quelqu'un qui fait des requêtes pour récupérer je ne sais pas une centaine de patients un parrain parce que c'est un parrain ça peut éveiller des soupçons et du coup ça va être automatiquement bloqué c'est ça l'intérêt aussi de cette petite couche de sécurité heuristique avec une analyse un peu automatique ça rajoute on va dire de sécurité en plus de tout ce qu'on met en place pour détecter des cas de pénétration qu'on n'aurait pas vu qu'on n'aurait pas pu prévoir etc c'est vrai que c'est une difficulté parce que lorsqu'on se lance en tant que start-up les moyens sont assez faibles et pour renforcer la sécurité au maximum jusqu'à qu'on arrive à un stade vraiment parfait et qu'on ne le fasse pas nous-mêmes normalement un audit de pénétration de sécurité c'est des entreprises qui sont spécialisées là-dedans qui vont arriver qui ne vont même pas t'informer peut-être qu'ils sont en train de faire une attaque et certainement ils vont réussir après l'idée c'est d'y aller petit à petit renforcer notre sécurité au maximum et aller petit à petit au fur et à mesure du temps on prend toutes nos précautions et on espère on croise les doigts pour ne pas être une cible après ça passe aussi on avoue non c'est peut-être là aussi que l'infogéreur est important dans le sens où il va aussi exercer un devoir de conseil et un devoir un petit peu de surveillance par rapport à ce qu'il va lui-même un faut gérer typiquement tu peux aussi avoir des vulnérabilités du côté du backup du côté de il y a plein d'endroits où on peut être vulnérable le partenaire en l'occurrence est crucial je pense pour vous rassurer aussi potentiellement sachant que dans le cadre du DLP on a aussi eu l'aide d'un architecte OVH qui a pu comme ça regarder notre infrastructure regarder ce qu'on avait mis en place nous faire des feedbacks etc donc c'est aussi rassurant la sécurité c'est aussi on va dire la première brique c'est un peu l'équipe c'est à dire qu'on a beau mettre parfois tous les meilleurs trucs bon bah s'il y a quelqu'un qui commit une clé une clé d'accès sur le guide bon bah voilà tout est foutu par terre entre guillemets donc ça passe aussi par une équipe bien assez senior et informée etc là déjà c'est déjà un truc qui est bien sûr chez nous moi j'avais une question moi j'avais une question sur la partie réglementaire histoire de sortir un peu de la technique désolé on a vu que le coût de l'hébergement de données de santé est quand même assez élevé par rapport à l'hébergement on va dire plus classique y compris les données à caractère personnel qui sont pas forcément les données de santé qu'on peut héberger ailleurs est-ce que vous avez envisagé de faire la séparation plus tard entre toutes les données que vous stockez actuellement dans le schéma présenté vous avez indiqué que vous stockez tout en HDS est-ce que vous avez envisagé plus tard de séparer les données à caractère personnel purement et garder vraiment que les données de santé dans le HDS pour des raisons de coût pour des raisons de c'est ce qu'on dit c'est ce que effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure nous on a aussi beaucoup de données qui sont par exemple des questionnaires médicaux donc non remplis enfin entre guillemets des templates des choses comme ça donc ça c'est des choses qu'on va très probablement exporter pour avoir des bases de données plus facile à manipuler voilà pareil si quelqu'un connait des bons systèmes pour faire du versionning de données n'hésitez pas à venir à venir avec une bière m'en parler ça sera sympa donc oui bien sûr on va essayer de séparer le plus les choses après par rapport au tarif que je vous ai donné tout à l'heure alors c'est vrai que chez OVH le private cloud le minimum pour la GDS c'est 900 euros et des poussières hors taxes après vous avez chez les infogéreurs vous allez trouver des infogéreurs qui ont pris une grosse plateforme et qui dessus vont pouvoir créer plusieurs VM et vous allez pouvoir avoir des coûts beaucoup plus bas notamment celui que j'ai présenté en infogéreur j'ai oublié le nom aznetwork il propose aussi des choses beaucoup moins beaucoup moins élevées pour la première version de follow on était sur de mémoire 300 euros je crois par mois pour de l'hébergement HDS donc c'est déjà beaucoup moins cher mais c'est pas redondé c'est assez peu puissant quand même et puis c'est pas propriétaire non plus dans le sens où vous mettez entre guillemets vos données dans les mains d'une société tierce tu prends un private cloud chez OVH par exemple alors certes ça te coûte cher puisque c'est le haut de gamme du haut de gamme chez nous donc c'est entre guillemets ce qui coûte le plus cher mais vous êtes légalement propriétaire de cette infrastructure c'est votre serveur voilà donc après il y a aussi une donnée qui est très importante c'est l'engagement quand vous allez vous engager avec un infogéreur ou avec un hébergeur en général vous allez signer sur 1, sur 2, sur 3 ans et en particulier sur les données santé or qui aujourd'hui quand il y a une start-up a une visibilité sur sa société sur autant de temps peu peu de gens je suis au VH mais on a décidé d'attribuer un pool de ressources et derrière d'avoir une ressource qui est disponible au moins demain il n'y en a plus besoin on résilie c'est bon tout le monde est content donc ça crée aussi une forme de sérénité vis-à-vis de son propre business aussi potentiellement voilà maintenant c'est clair c'est pas pour toutes les bourses c'est clair c'est sûr c'est clair bonsoir donc le fait d'utiliser enfin de respecter le HDS sur votre produit a déjà imposé certaines contraintes vous avez parlé du chiffrement est-ce qu'il y en a d'autres est-ce que j'aimerais bien un retour d'expérience sur toutes les contraintes que HDS a imposées à votre à la partie soft il y en a une qui me vient en tête parce qu'on a eu des histoires rigolotes à propos de ça c'est la restriction sur adresse IP ça elle est renforcée dès qu'on active l'option HDS sur OVH on est obligé d'avoir d'avoir une restriction d'accès au manager à VMware etc par adresse IP donc ça c'est le premier truc après il y en a des après il y en a une pelletée comme ça qu'on voit pas nous parce qu'elle est gérée directement côté OVH je sais pas si vous avez d'autres trucs il parle d'en plus de contraintes software si j'ai bien compris ah contraintes software dans le dev à part le chiffrement en fait là où c'est ce qui me vient plus à l'esprit c'est lorsqu'on cherche en fait un an après un an un médecin en fait il veut faire sa recherche bon on a regardé et si on s'est dit bon est-ce qu'on va sortir un Elasticsearch pour ça bon non on va laisser tomber et c'est pourquoi Yohan avait regardé il y avait la possibilité de chiffrer chaque bout en fait et de les rajouter dans des index chiffrés comme ça en fait on arrive et on a plein de problèmes avec ça ça marche pas totalement encore il y a encore des trucs parce qu'on migre les vieilles données en fait et même on a remarqué qu'il y avait des bugs par exemple c'est que la donnée est chiffrée plusieurs fois je vous montrais le prénom d'un patient qui fait je sais pas centaines de lignes parce que ça a été chiffré plusieurs fois et qu'il faut déchiffrer pour récupérer le nom du patient et dans ce cas il fallait déchiffrer un nombre bien particulier il y a toute une régex qui va dire ok là c'est un prénom on s'est dit bah non une régex ça trouvera jamais un prénom et un nom c'est vraiment difficile on s'est dit une IA et bah non on va pas faire ça pour le moment bon il y a des petites particularités comme ça mais c'est pas lié forcément à la donnée de santé c'est lié aux particuliers en soi si vous appliquez très strictement les directives GDPR sur le plan software vous n'en avez pas trop de problèmes parce que en vrai en GDPR normalement on ne devrait pas stocker un nom prénom non chiffré dans une base même si c'est pas de la donnée de santé même si c'est nom, prénom, date de naissance numéro de téléphone email tout ce qui peut être personnel ça ne devrait pas être chiffré en clair mettre mis en clair dans une base donc finalement c'est juste que les gens prennent assez facilement des libertés avec le GDPR ce que je vous propose je pense qu'il y en a aussi il y en a qui ont encore des questions et il y en a qui ont envie d'aller boire une bière donc ce que je vous propose c'est qu'on passe tous là-bas on va aller chercher les bières avec Anna et Nicolas et puis n'hésitez pas à venir nous voir et poser des questions avec une bière à la main voilà ce sera avec plaisir moi je suis là avec un de nos partenaires qui est là et qui pourra répondre à vos questions merci voilà je disais merci à vous merci 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 merci